combat en trois fois deux minutes entre christian mili du night gym d'essent l'organisation de la grande école de chez colazzo colazzo qui a été un grand boxeur ça part directement là on voit que vous voit qu'un échange qui est assez on voit les crochets la kippa les high kicks voilà dès les premières secondes on est déjà bien régalé et puis c'est un combat en taille donc avec du clinch mais sans coup de coude voilà on essaye de voir un travail justement ou là le crochet qui est passé ça a fait mouche là ou là ou là là il a été touché en high kick là un petit ascenseur qui s'est fait là accrochage attention là christian il va lever sa garde le kick gauche mais ça se distribue généreusement et là on voit que vraiment c'est nous qui claire et ça frappe vraiment avec le coeur crochet gauche qui passe là il a fait un petit coté magnifique ouais c'est ça voilà donc christian qui accroche qui accroche ouais mais il a essayé de faire un petit travail de la petite boxeur pas comme ça qu'on travaille le clinch donc encore là ouais bien esquive remise le kick front kick et puis avec un crochet derrière donc on va voir si ça va continuer comme ça pendant cette fois en route donc voilà bien boum là on voit bien que ça frappe tiens les cordes là l'arbitre qui vient justement le remettre au centre de ligne le kick encore qui sont vraiment en intensité christian qui a aussi une bonne anglaise il essaye d'ajuster oh il y a un petit crochet gauche qui est passé là genre il avait du mal à penser que ce combat aille du deux côtés je vais faire du premier roule et justement jusqu'au bout il y a une telle intensité avec lui il y a aussi une ouverture c'est ça qui est un petit peu et c'est ouvert de deux côtés donc ça peut aller comme dans un sens comme dans l'autre donc ici avec Hicham Belmajoui dans le coin et notre ami Collazo et notre ami Collazo je me rappelle tout jeune je les suivais déjà j'allais les voir en combat quand j'étais jeune j'avais 14-15 ans j'avais la vingtaine et j'allais les voir justement au gala c'était intéressant c'était une autre époque c'était beaucoup plus dur avant bon voilà début de la décembre prise on va voir si c'est un parti sous les chapeaux de roue comme la première voilà voilà Del, Frokic Oulala ça repart comme au premier roule attention il y a Christian qui a le juste là il cherche vraiment la perfection je dirais pas ça je dirais plutôt que je pense que par rapport à Soleney Courba il a vraiment le coeur à prouver devant son public et de prouver justement qu'il a qu'il a le coeur à montrer de quoi il est capable parce que je pense que le nitrogène prend beaucoup d'espoir sur ce jeune c'est lui un bon contre-kick donc il y a beaucoup moins d'engagement des deux côtés on voit le travail sur la jambe aussi on voit aussi le travail de pression de Christian qui doit rester prudent face à Lorenzo donc Oulala encore ce crochet et encore un autre crochet là on voit que Oulala il va presque toucher on le kick voilà Lorenzo qui commence un peu à accuser le coup là je ne sais pas si tu vois mais là il y a un petit peu de fatigue du côté d'Oulala il descend bien ses mains aussi il a très mal dans la cuisse il va faire attention là il va plutôt monter sa garde je pense pour pouvoir justement se préserver parce que même si ça reste un sport tout le monde rentre tranquillement à la maison ça touche les anciens le moins le point et Christian est en train de prendre le dessus et l'arbitre qui vient de sa monnaie sur son petit peu il y a donc il y a un petit peu Oulala quel front kick qu'il a avancé fin du 2ème round sur le fil très beau 2ème round voilà franchement un beau 2ème round là on voit qu'il y a un bon travail qui est fait on voit que les échanges sont vifs mais on voit que Lorenzo ça commence à fatiguer un petit peu ça commence à être marqué la fatigue et puis aussi le sable la sable de Christian qui frappe en haut en bas et qui frappe aussi avec ses points il faut faire attention au 3ème round il a levé sa garde c'est important on voit le début de la 3ème reprise ouais donc on va voir comment ça va on va voir un petit peu on va voir un petit peu les échanges on va voir si ça va aller au bout du coup voilà voilà le kick donc Oulala donc Christian a vu qu'il avait fait mal je pense qu'il a été sapé je dois faire attention Christian il avait sa garde parce qu'il a trop de confiance c'est pas bon pour le look c'est bon on va encore un look kick là on voit vraiment la jambe qui subit la jambe et qui remet le kick Lorenzo pas mal bon front kick là qui sont donnés depuis le début du combat c'est vraiment pas mal on voit encore un kick là encore un kick là encore un kick là encore un kick là on voit que vraiment il faut d'abord ajuster les points et après Oulala à mon avis on voit que Christian on a dit il va avoir du mal à marcher il fait qu'avancer là Christian Christian ouais mais là il y a un problème l'autre il bloque il dit genre vas-y donne moi je te donne Oulala le kick est passé c'est vraiment pas mal un beau travail en anglais Oulala et là il y a un travail non-stop un accrochage qui finit à terre la dernière seconde du combat donc Christian qui continue Christian aussi va avoir un petit peu mal au Tibia Lorenzo qui bloque ouais c'est bien en fait c'est vraiment en bas en bas pour après remonter en haut mais je pense que Lorenzo a vu le jeu donc il voit très bien que c'est juste une fin pour arriver à la tête voilà on va ressentir un petit peu de fatigue en fin troisième une fin du combat très 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 beau combat très beau très beau fight franchement il y a eu de très 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 beaux échanges ça a été magnifique franchement je me dis que voilà du clone Christian qui a montré vraiment de 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 une belle chose il a montré vraiment une petite point une belle boxe une belle boxe